Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus pour ce temps d'études bibliques et de prières. Je vous invite à venir avec moi dans la première épître de Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Un Pierre, chapitre 3, au verset 1, il est dit « Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les chevets tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi, séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Vous vous rappelez, mes amis, qu'il y a deux vendredis passés, nous avons étudié, parce que nous sommes dans la même épitre, la soumission aux autorités humaines. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi des citoyens d'un pays et la Bible nous encourage, la Bible nous demande de nous soumettre aux autorités humaines. Et le vendredi dernier, nous avons vu qu'en tant qu'ouvriers, nous devons aussi nous soumettre au travail. Mais pour ce soir, dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Pierre nous montre comment nous pouvons gagner un conjoint non chrétien. C'est comme ça que j'ai intitulé ma méditation ce soir, Comment gagner un conjoint non chrétien? Comment gagner un conjoint non chrétien? Et ici, dans notre texte, l'apôtre Pierre donne des conseils à l'épouse et au mari. Et voyez-vous, c'est bien dans notre contexte où nous sommes tous confinés, éloignés les uns des autres. Les couples sont appelés à être souvent ensemble plus que d'habitude parce que tous confinés à la maison. Et l'apôtre nous donne des conseils comment gagner un conjoint non chrétien. Si vous regardez dans ces sept versets, il y en a six pour l'épouse et tout simplement un seul pour le mari. Pour une raison évidente, c'est que la position de l'épouse en ce moment-là n'était pas du tout celle de l'épouse d'aujourd'hui. Quelle que soit la civilisation de l'époque, la situation de l'épouse n'était pas facile. Sous le régime juif, l'épouse était la propriété de son mari. Elle ne pouvait pas le quitter, mais lui pouvait la quitter et la renvoyer à tout moment avec une lettre de divorce. Chez les Grecs, l'épouse devrait rester à la maison et s'occuper de sa famille, surtout se faire voir à l'extérieur le moins possible. Elle n'avait aucune indépendance et son mari pouvait divorcer avec elle pour n'importe quelle raison pourvu qu'il rende la dot. Et sous la loi romaine, une fille comme un garçon était sous l'entière autorité du père pour la vie ou la mort. Et en s'est mariant, la fille se trouvait sous l'autorité de son mari, totalement assujettie et à sa merci. Et si une épouse, dans ce contexte que vous comprenez, devenait chrétienne, ayant un mari attaché à une autre croyance, elle se mettait dans une position plus que difficile. Donc nous allons regarder ensemble dans notre texte ce que l'apôtre Pierre va dire et ce qu'il ne va pas dire à l'épouse et puis à l'homme plus tard. La première chose, regardons ensemble, c'est que l'apôtre ne dit pas à l'épouse. Qu'est-ce qu'il ne dit pas à l'épouse ? Premièrement, il ne dit pas à l'épouse de quitter son mari parce qu'il n'est pas converti. Et en cela, l'apôtre Pierre prend la même position que l'apôtre Paul qui disait dans 1 Corinthien, chapitre 7 au verset 13, il disait « Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle n'ait répidit point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car si tu femmes, si tu sauveras ton mari. Ou si tu maries, si tu sauveras ta femme. Donc, aux yeux de Dieu, les croyants et les enfants sont mis à part à cause de la foi du chrétien ou de la chrétienne. C'est pour cela que l'apôtre ne demande pas aux conjoints convertis de quitter celui ou celle qui n'est pas convertie. La deuxième chose que l'apôtre Pierre ne dit pas, il ne dit pas à l'épouse de passer son temps à prêcher à son mari. Tu dois te convertir, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais si vous regardez dans notre premier verset, l'apôtre Pierre dit ceci. Qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Au verset 2, il dit, en voyant votre manière de vivre, chaste et respectueuse. Donc, il encourage pour que la femme ait un bon comportement, une bonne conduite, une bonne manière d'agir, une bonne manière de vivre qui pourront conduire son époux à se convertir. Et puis, qu'est-ce qu'il va demander ? Qu'est-ce qu'il va dire alors à la femme qui est convertie ou chrétienne ? La première chose qu'il va demander, c'est que la femme soit soumise, c'est la soumission. Il est dit au verset 1, « Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari ». La soumission n'implique aucune infériorité morale, intellectuelle ou spirituelle, que ce soit dans la famille, au travail ou dans la société en général. Mais quand il dit que la femme soit soumise, il voulait tout simplement dire que la femme mette de côté l'orgueil et désire servir, non par obligation ou par soumission ou par crainte, mais par amour. Comme dans une armée, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et dans chaque société, nous sommes appelés à vivre dans l'ordre. C'est ainsi que l'apôtre Pierre dit que la femme soit soumise tout simplement pour qu'il y ait de l'ordre. Mais cela n'implique pas que la femme est inférieure. Et la deuxième chose qu'il va demander à la femme, c'est la fidélité et le dévouement. Que la femme soit fidèle à son mari, à son conjoint, qu'il soit converti ou pas. Et tout cela doit se faire sur la même base de l'amour. Et la troisième chose qu'il demande, c'est le respect. Le respect, le sens du mot « réserver ». C'est avoir de la considération, de l'estime, de la différence. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, je crois que la première chose est la plus simple. C'est tout simplement le respecter. Et puis la quatrième chose que l'apôtre Pierre va demander à l'épouse, il dira, « N'est pas cherché à impressionner par une parure extérieure qui consiste dans les chevets tréchés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. » Je voudrais ouvrir ici, mes amis, une petite parenthèse que je refermerai plus loin. C'est qu'en disant cela, ce texte n'interdit pas aux femmes d'aller chez les coiffeurs, ni de porter des bijoux, ni de se vêtir avec goût. Sachons qu'une certaine recherche vestimentaire n'est pas un péché. La femme chrétienne n'est pas tenue de porter des vêtements démodés ou en lambeaux, mais elle doit s'habiller avec goût et modestie. L'épouse du Cantique des Cantiques est magnifiquement parée. Si vous lisez dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1, verset 10, il est dit, « Tes joues sont belles au milieu des colliers. » Voyez-vous, des colliers. « Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. » Et au verset 11, « Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. » Au chapitre 4, Cantique des Cantiques, au verset 11, la Bible dit, « Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. » « Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du liban. » L'odeur de tes vêtements, parce qu'il s'habille de beaux habits. Et Cantique des Cantiques, chapitre 7, au verset 2, la Bible dit, « Que tes pieds sont beaux dans tes chaussures, fille de prince. » Et voyez-vous, une femme chrétienne, c'est une princesse. Donc, elle peut s'habiller avec goût, mais avec modestie. Et ici, l'apôtre Pierre voulait tout simplement souligner que l'élégance ne doit pas être le moyen principal de gagner le mari non-croyant. Pourquoi ? Parce que dans la culture grecque-romaine, les femmes attachaient une grande importance à la parure. Elles recherchaient souvent les meilleurs produits de beauté, se teignaient de façon extravagante, portaient des tresses élaborées et arborées d'onéreux bijoux, notamment dans la chevelire, pour mettre en valeur leurs élégantes ténues. Donc, je ferme ma parenthèse. L'apôtre Pierre voulait dire, plutôt que d'être obnubilé par leur apparence extérieure, les épouses chrétiennes devraient s'attacher au développement de la parure intérieure et cacher dans le cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Oui, mes amis, il est possible qu'une épouse chrétienne en refusant tout maquillage, en arrivant à frustrer ou même à décourager son mari pour qui un tel laissé aller, sous prétexte de christianisme, rend l'évangile repoussant et cause autant de torts qu'un excès de préoccupation pour sa toilette. Donc, nous avons besoin de l'équilibre, nous avons besoin de la décence en toutes choses. Et puis, la cinquième chose et la dernière que l'apôtre demande à l'épouse chrétienne, c'est qu'elle doit prendre pour modèle sur les femmes de la Bible qui séparaient autrefois et qui espéraient un Dieu soumise à l'ère Marie, comme faisait Sarah, la femme d'Abraham, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, qui faisait toujours ce qui est bien sans se laisser troubler par aucune crainte. Gloire à Dieu! J'ai deux petits témoignages à vous donner par rapport à cela, ce que l'apôtre Pierre nous dit pour que, comment gagner un conjoint non-chrétien. Le premier témoignage, c'était une famille aristocrate allemande, en Allemagne. La femme était chrétienne et son mari aimait passer ses soirées au bar en train de s'enivrer avec ses amis. Quand il arrivait très tard, sa femme envoyait les domestiques au lit et attendait que son mari rentre. Et quand il arrivait, elle s'occupait gentiment de lui. Parfois, il avait besoin qu'on lui enlève les vêtements et qu'on l'aide à se coucher tellement il avait bu. Un soir, le mari parlait de sa femme à ses amis au bar en disant « Vous savez quoi? J'ai une femme formidable. » Et il leur raconte comment sa femme fait quand elle rentre tous les soirs ivre. « Et si nous partons, » leur dit-il, « avec vous ce soir à la maison chez moi, vous allez voir, elle va nous accueillir gentiment, elle va nous proposer à en manger, elle va le préparer et même elle va nous servir. » Ses amis vont dire « Bon, mais ils ont rélevé les défis, ils sont partis avec lui et en rentrant avec lui, la femme a fait exactement comme il leur avait dit. » Ayant servi le repas, elle s'est retirée. L'un des amis du mari a regardé comme ça l'homme en face et puis il a cessé de manger. Il lui a dit « Mais quel genre d'homme es-tu pour traiter une aussi bonne et épouse d'une manière si lamentable ? » Et sans terminer de manger, il s'est lévé, il est parti. Et tous les autres aussi se sont lévés, ils l'ont suivi. Le mari s'est retrouvé seul, profondément convaincu de sa méchanceté envers son épouse. Et une demi-heure plus tard, il est allé la trouver pour lui demander pardon. Et puis, il lui a même demandé qu'elle prie pour lui. C'est ainsi qu'il s'est répandu et par la suite, il est devenu un disciple consacré du Seigneur. Gagné, non par les paroles, mais tout simplement par le comportement de son épouse. Et le deuxième témoignage que je voulais vous donner, mes amis, c'était une vieille chrétienne qui était décédée et les jours de son enterrement, le prédicateur a dit à ses enfants que si vous voulez la retrouver un jour, il vous faut faire comme elle, c'est-à-dire vous donner à Jésus-Christ. Et deux de ses enfants ont fait ainsi, un garçon et une fille. La fille était mariée à un militaire et surpris de voir sa femme commencer à fréquenter une église, il lui a dit « Je viendrai avec toi une fois pour voir si tu n'es pas allé chez les fous. » Suite à cette réunion, il lui a dit « Bon, tu peux continuer à fréquenter l'église, mais je t'interdis de me casser les oreilles avec ces histoires. » Et il a commencé à observer sa femme de près. Il a constaté qu'elle était plus heureuse qu'auparavant, qu'elle avait cet esprit doux et paisible, qu'elle s'occupait bien de lui et de sa famille de plus qu'auparavant. Et puis l'homme a regardé, il a dit « Mais il y a quelque chose qui a changé dans mon épouse. » Et puis lui-même personnellement, il a fait une prière sans dire à son épouse. Et puis il a obtenu la réponse. Il a fait une deuxième prière sans dire à sa femme. Et puis Dieu lui a donné la réponse. Elle le convaincait au plus profond de son cœur. Un dimanche matin, cet homme s'est élevé, il s'est préparé, comme s'il allait sortir. Et puis sa femme le regarde, il lui dit « Mais tu vas sortir ? » Et puis il a dit à sa femme « Non, ce matin, je viens avec toi à l'église. » C'est ainsi que cet homme est parti avec son épouse. Il s'est converti et par la suite, il a pu servir auprès des jeunes de l'église. Il a été gagné sans parole, mais tout simplement par le comportement de sa femme. Alors que Dieu nous aide les uns et les autres pour que les conjoints et les convertis soient gagnés non pas par la force et l'abondance de nos paroles, mais par notre comportement. L'apôtre Pierre, pour terminer ce partage, va donner une parole au mari au verset 7. Il dit au verset 7 « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. » C'est-à-dire, montrez de la compréhension, montrez de la considération, montrez des égards. C'est-à-dire que le mari doit être plein de considérations à l'égard de son épouse. Il doit avoir de la sagesse, être sensible, prendre en compte ses besoins. Comme avec un sexe plus faible, dit l'apôtre Pierre. ceci ne veut pas dire que la femme est faible. Ceci ne veut pas dire que la femme est par nature plus faible que son mari dans son caractère ou dans son intelligence. Mais sur le plan physique, cela est une réalité. Donc, voyez-vous, il dit que le mari doit avoir de la considération pour son épouse comme avec un sexe plus faible. Oui, je disais que la femme n'est pas inférieure à son mari parce que tous deux sont sauvés par la même grâce et tous deux auront la même vie future car aux yeux de Dieu, ils ont la même valeur car rachetés au même prix celui du sacrifice de Christ. Donc, la femme doit être honorée, c'est-à-dire traitée avec estime, traitée avec attention, traitée avec prévenance afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières car toutes mes ententes peuvent devenir un obstacle. Alors que Dieu nous aide les uns et les autres dans ce domaine pour que les conjoints ou la conjointe non convertie soient gagnées à Jésus. Amen. Seigneur, merci de travailler nos cœurs de bénir nos couples pendant ce temps de confinement pour que l'amour soit développé, pour que la communion soit développée encore. Mais merci aussi de bénir le couple dont l'un est converti et l'autre ne l'est pas encore pour que le temps passe ensemble pendant ce temps de confinement soit un temps soit un temps où l'autre est attiré, l'autre est touché, l'autre peut être converti, non pas à force des paroles mais par le comportement de celui qui est converti. Fais-nous grâce dans ce domaine notre Père que le Saint-Esprit nous aide au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501